Je me suis juste lâchée en fait, et le lâcher prise, c'est quelque chose qui m'a tellement manqué dans ma vie jusqu'à présent que je me disais go. J'ai commencé à bosser sur le projet il y a trois ans, mais il y a plein de chansons que je n'ai pas gardées. Et con, ça a été la première que j'ai gardée pour le projet. En fait, je voulais absolument mettre les cordes en avant dans ce nouveau projet, et là j'avais l'impression qu'il y avait un bon équilibre et que même dans la mélodie de ma voix, il y avait quelque chose de très orchestral comme ça, c'était ta 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 nan 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 nan, il y avait un truc où j'avais l'impression que ça pouvait être joué par un orchestre. À un moment donné, il y a dans la chanson, il y a un vrai break, où on change complètement d'ambiance musicalement parlant, et je me suis dit en plus c'est cool parce que je me laisse aller quoi, et j'avais envie dans ce projet de me laisser aller à 100%. La première qui me vient en tête, c'est Je t'aime. Et elle est arrivée en studio genre en deux heures, tout d'un coup comme ça, tu ne peux même pas expliquer comment, mais boum, et les mots sont arrivés super rapidement aussi. Bonne question, Transmoney. J'avais en tête plutôt des interprètes américains, quand j'ai réfléchi et pensé à cette chanson. Je pense que c'était plus le flow, c'était Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est très facile en anglais de la traduire, c'est là. Je pense que c'est l'intro, je pense que c'est addictocrate. J'ai plus de paillettes sur la scène, envie de voir la lune encore plus que pleine. J'avais envie de donner l'impression aux gens, ah bah oui, comment c'est par une balade au piano, ok comme d'hab. Et puis je voulais vraiment avoir un drop, paf, qui te surprend quoi. J'aime beaucoup en fait l'univers qu'on a réussi à créer autour de cette prod, moi autour des paroles ou des top lines, autour de ma couleur vocale aussi. J'arrive à quelque chose de beaucoup plus posé et même dans le drop, j'utilise beaucoup plus mes graves. Il y a une profondeur en fait et une certaine maturité. Je ne veux pas faire genre que je n'ai jamais dansé sur mes chansons, j'ai déjà écouté l'album plein de fois et je suis tout seul dans ma maison. Le tir sur lequel je prends le plus de plaisir, en vrai moi c'est en vie. En pleine nuit, je mets ça à fond dans mes oreilles et sous la douche aussi je le fais souvent. Mais du coup je mets ma tête comme ça parce que les écouteurs ne peuvent pas aller sous l'eau. Ça je trouve qu'on devrait inventer. Ça existe peut-être en fait. Ça existe ? Genre des écouteurs que tu peux mettre ? C'est vrai ? Mais ça existe déjà évidemment. Mais du coup prochain achat ça sera ça.